Marine Tondelier, je le dis aux téléspectateurs, c'est celle qui avait dit il faut que l'Assemblée nationale, ça soit une ZAD pendant la réforme des retraites. Marine Tondelier, c'est celle qui avait dit également, qui était présente à Sainte-Solines pendant les manifestations où des dizaines de gendarmes ont été blessés. Marine Tondelier, c'est celle qui passait sur CNews l'année dernière pour les législatives, pour la présidentielle lorsqu'elle était porte-parole de Yannick Jadot. Mais Marine Tondelier a changé, c'est devenu la secrétaire nationale en quelque sorte du sectarisme, je m'en inquiète en tous les cas, puisqu'elle menace CNews, elle menace également Valeurs Actuelles. Alors chaque dimanche, malheureusement, c'est la même chose. Donc on va écouter Marine Tondelier. Je pense que ces manifestations comme ça, très visibles dans les rues, en se revendiquant d'être néo-nazis, c'est pas extrêmement, c'est néo-nazis, c'est des gens qui, leur idéologie a fait des millions de morts, des centaines, des millions de morts en Europe. Et on voit qu'en fait, il est dans un... C'est pas juste ça le problème, c'est la conséquence de tout le reste. C'est la conséquence du fait que sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du pluralisme. Vous mettez en cause des médias, là, clairement. Comment ? Vous mettez en cause des médias. CNews, Valeurs Actuelles... Je les mets en cause, et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bolloré. Je mets en cause aussi l'Arcom, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire. Quand toute la journée sur CNews... L'Arcom, c'est l'ex-CSA qui gère les temps de parole, notamment dans les émissions de télévision. C'est ça. Quand toute la journée, vous n'avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs Actuelles qui... Il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs Actuelles pour répandre aussi ces idées nauséabondes qui nuisent à la société à la fin. Il faut interdire Valeurs Actuelles et CNews ? Je pense que la question se pose de l'argent public qui finance Valeurs Actuelles, d'une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays. Alors je crois que Marine Tondelier ne regarde pas vraiment pas d'accord. Je crois que Marine Tondelier... Se trompe quoi ? Vous êtes de droite ou de droite extrême, Laurent Joffrin ? Je suis de mon espèce assez rare. Je pense que vous vous trompez. Je peux vous faire une liste à l'après-verre. Non mais de toute façon, c'est pas ma question. Et moi, effectivement, moi, que sur France Inter. Et moi, effectivement, moi, que sur France Inter. Parce que l'ARCOM est intervenu, il y a eu des sanctions. Pas sur CNews. Ah non, pas sur CNews, non. C'est ça qui vous marque ? Sur Hanouna. Ah, c'est ça qui vous marque ? Qu'est-ce qui vous marque ? Je ne sais pas ce qu'elle dit, par exemple. Le journaliste aurait pu très bien dire. C'est un point sur lequel... Mais par exemple, l'ARCOM ne peut pas, comment dire, contrôler le contenu idéologique de ce qu'il dit à la télévision. Ce n'est pas possible. J'ose espérer, Laurent Joffrin... Sauf si c'est illégal. Je vous fais peur, Laurent, on va combattre là. J'ose espérer, Laurent Joffrin, que si, comme le dit Marine Tondelier, dans cet extrait, on laissait se propager l'idéologie néo-nazi sur CNews et Valeurs Actuelles, vous ne seriez pas sur un plateau de CNews avec quelqu'un de Valeurs Actuelles. Je n'ai jamais dit néo-nazi, donc vous inquiétez pas. Non, mais c'est elle qui dit, en fait, on est en train de commenter ce qu'elle dit. Si vous voulez me dire qu'elle se trompe, elle se trompe. Non, mais vous auriez peut-être pu commencer par là, si je puis me permettre. Oui, mais je dis les choses dans l'ordre qui me convient. Oui, c'est bien ce que je vous reproche, en l'occurrence. Et la deuxième chose, c'est qu'elle dit... Je n'ai pas vos ombres dans ce débat, je vous habituais à ça, quand même. Il est important que les gens qui nous écoutent comprennent que vous êtes plus choqués par la non-intervention potentielle de l'ARCOM que par le fait... Parce que vous n'avez pas dit, Laurent Joffrin, c'est Charlotte Dornales qui vous fait. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Vous n'avez pas d'abord réagi sur le fait qu'elle explique qu'on laissait prospérer l'idéologie néo-nazie sur ce plateau. Voilà, ça ne vous a pas fait réagir. Non, parce que j'ai réagi à ce qu'elle disait à la fin. Oui, oui, bah... C'est vrai qu'elle était longue. Je ne peux pas réagir à ce qu'elle disait au début. Bon, bah, formidable alors. Excellent. Donc, c'était un mauvais procès que vous nous faisiez ? La deuxième chose... Vous n'avez réagi que sur une chose, c'est tout. La deuxième chose, c'est que Marine Tondelier... Je viens de faire le contraire. Je viens de faire le contraire. Marine Tondelier nous explique que ce sont des débats entre droite extrême, extrême droite, etc. Alors, un, elle boycotte ces news comme tous ses petits camarades. Donc, moi, je veux bien... Elle est invitée à débattre matin, midi, soir sur ce plateau. Qu'elle vienne. Comme ça, elle viendra nous expliquer ça. Mais elle ne boycotte pas, Charlotte. Pardonnez-moi, je vous coupe. Moi, j'ai l'image. L'année dernière, elle était en temps direct avec nous pendant la campagne présidentielle. Oui, mais là, en ce moment-là... Pareil, il n'y a pas de boycotte. Ah bon ? Non, 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 elle y était. Mais c'est... Elle parle de stratégie. La stratégie de Madame Tondelier, c'est pendant les élections. Deuxièmement, je lui ferai remarquer qu'il y a eu, il y a quelques jours, un débat des valeurs dans lequel nous avons, par exemple, invité Hugo Clément et qu'elle et ses petits copains ont expliqué qu'il était lui-même devenu facho par la seule présence dans cette soirée. Donc, il faut savoir. Soit on est dans un entre-soi, soit on invite des gens, mais ils n'ont pas le droit de venir et donc il faut rester dans l'entre-soi tout en le condamnant. Bon, bref, face, je gagne, pile, tu perds, quoi. Et la troisième chose, et que les personnes qui nous écoutent doivent savoir, parce que Marine Tondelier, apparemment, ne révisent pas avant d'aller sur un plateau de télévision, c'est qu'elle parle, en l'occurrence, parce qu'elle parle beaucoup d'argent public et que c'est très pénible l'argent public, elle parle, un, d'une chaîne privée, deux, d'un des seuls journaux en France, voire le seul, qui ne touche pas de subvention publique. Voilà, fin de la blague de l'intervention de Marine Tondelier. Marine Tondelier. Je voulais ajouter une chose, c'est quand même. Évidemment, quand bien même, mais en l'occurrence, c'est vraiment ridicule. Excusez-moi d'aller dans votre sens. Ne m'engueulez pas quand je vais dans votre sens. Non, non, je ne vous engueule pas. Je dis, vous avez raison, quand bien même. Bon, il nous reste 30 secondes, donc allez-y, Laurent. Non, parce que l'aide aux journaux, c'est pour tous les journaux. Moi, j'étais dans les organes qui s'occupaient de cette aide. Mon interlocuteur principal, c'était le directeur d'un journal qui s'appelle Présent. Mais c'est présent, c'est un journal d'extrême droite, grandiqué. Touche des aides, c'est normal. En tous les cas, vous n'êtes absolument pas de pluralisme. Preuve que vous n'êtes pas une espèce rare, cher Laurent. Juste avant l'émission, cette émission, il y avait Punchline, Phil Guibert était là. Puis juste avant, il y avait Nathan Devers. Puis juste avant, il y avait Olivier Dartigol, les jours précédents, sur plusieurs émissions. Juste après, vous savez qui il y a ? Julien Dray. Julien Dray. Oui, donc c'est un faux procès qui est fait, c'est toujours assez perturbant. Mais c'est pas grave.